Hello hello ! Tu l'as vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance dérouillage de hanches en douceur. Pas forcément besoin de matériel particulier, après si tu as l'habitude d'utiliser des blocs, une couverture pour t'asseoir, amène ça autour de toi. Peut-être que ça te sera utile, peut-être pas, mais en tous les cas tu l'auras autour de toi. Moi je n'ai pas prévu d'utiliser quoi que ce soit en particulier, donc fais bien comme tu veux. Alors on commence, juste un petit truc. Si le contenu de cette vidéo, de cette chaîne te plaise, surtout s'il te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air à chaque fois que la vidéo t'a plu. Ça te paraît peut-être anodin, mais pour moi c'est énorme parce qu'en fait ça permet à l'algorithme sur YouTube de faire remonter mes vidéos quand les gens recherchent des vidéos de yoga, ce qui permet de me faire connaître pour ce contenu que je produis gratuitement. Le mieux c'est de mettre un commentaire, après je sais que tout le monde n'est pas très fan, mais si ça ne te dérange pas, n'hésite pas à le faire. Et puis ça permet aussi d'avoir des retours, de savoir vraiment ce que tu as pensé peut-être un peu plus que juste qu'un like sur la vidéo du contenu des cours. Et si jamais tu voulais pratiquer de façon un peu plus régulière et un peu plus, sur des durées un peu plus longues, j'ai un abonnement qui s'appelle Yoga Illimité. Je te mets les détails dans la zone de description sous la vidéo. J'y propose des cours en direct en ligne et qui sont aussi évidemment accessibles en rediffusion si tu ne peux pas être là pour les directs ou si tu veux les refaire plus tard. Si tu veux bien comprendre le fonctionnement de cet abonnement parce que ça te paraît un peu obscur, tu n'es pas sûr de vouloir t'engager, tout ça, il y a la possibilité d'accéder à la rediffusion des portes ouvertes que j'avais organisé il y a quelques temps. Bref, zone de description sous la vidéo, tu regardes tout ça, je te laisse faire. Et si jamais tu es arrivé par hasard ici et que le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Il y a une vidéo chaque semaine de yoga, des vidéos très courtes pour incorporer ça dans ton quotidien facilement. Et donc, on est parti. Aujourd'hui, c'est les hanches. Je vais t'inviter à te placer dans une posture qu'on appelle 90-90. L'idée, c'est de venir. On va commencer avec le tibia droit. J'allais dire devant, mais ça dépend de comment tu te places. Bref, mon tibia droit qui va être dans l'alignement du grand côté. Alors évidemment, 90-90, ça dépend des hanches de chacun et de chacune. Si pour toi, il y a besoin de plier un petit peu les genoux, fais-le. Fais attention à bien déposer en tous les cas ce genou-là sur le tapis parce que si, comme moi, tu es sur du parquet, on est très ingréable. S'il y a besoin de t'asseoir, je te le disais en début de pratique, sur la couverture pour soulever un peu les fesses, n'hésite pas. Et on va commencer doucement à articuler les hanches ici. Je viens placer mes mains derrière mes fesses. Je monte mes genoux vers le plafond et je change le côté pour 90-90. J'essaye quand je viens de chacoter de tourner mon buste aussi pour permettre à mes genoux, dans la mesure de mes capacités physiques, à descendre chacun sur le sol. Donc là, je suis en rotation interne au niveau de la jambe arrière, en rotation externe au niveau de la jambe à l'avant et je change. On va faire ça trois fois de chaque côté. Donc là, je suis sur ma deuxième fois. Je prends le temps de faire les mouvements. Je respire ici. Dernière fois. Et je reviens au centre. Et les deux, je m'ouvre le plafond. Je ramène mes deux plantes de pieds ensemble. Donc là, en rotation externe au niveau de mes deux hanches. J'attrape mes pieds avec mes mains. Je prends une grande inspiration par le nez. J'expire. Je relâche par la bouche. Alors là, j'ai le choix. Soit je peux remédire le dos comme si je voulais mettre ma tête dans mes pieds. Soit je peux garder mon dos allongé, éventuellement, je presse un peu avec mes coudes sur mes jambes pour laisser mes jambes, enfin mes genoux, se rapprocher du sol et ouvrir un peu plus les hanches. Et tout doucement, je me redresse. On va venir à quatre pattes ici. On s'installe dans son quatre pattes. Les doigts qui grippent, pardon, bien le sol pour avoir une bonne prise ici. Poids de corps dans les deux mains. Je retrousse les orteils de mon pied gauche. pour mettre du poids de corps dans ce pied gauche. Je pique mon trombre droit vers le plafond et je vais venir faire des cercles avec mon genou droit dans un sens. Alors, choisis le sens qui convient. De toute façon, on fera les deux. On prend le temps de faire trois cercles dans un sens. On essaye de mettre tout le poids de corps vers la gauche. On garde le poids de corps dans la main droite et je change de sens. Trois cercles dans l'autre sens ici. Et quand j'ai terminé mes trois cercles, je ramène mon genou vers ma poitrine. Il faut glisser mon pied droit vers le côté gauche. Je dépose mon genou droit à peu près au milieu entre mes poignets. Je vais venir ramener mon genou gauche à l'intérieur du genou droit et mon pied gauche, du coup, se décale vers la droite. Et je viens m'installer en posture assise entre mes deux pieds. Si jamais ça, ce n'était pas agréable, on peut toujours glisser la couverture. Si vraiment, on a franchement la fesse droite qui est trop décollée du sol, on tend la jambe gauche devant. Sinon, on reste ici. On inspire, on allonge la colonne et à l'expire, on vient se pencher vers l'avant. On relâche la tête. Trois respirations ici. Longues inspires et longues expires. Et puis, je vais venir me repositionner. Dans mon quatre pattes, je redépose mes deux mains sur le sol. Je recule le genou gauche. Je repasse le genou droit à côté du genou gauche. Et je suis à nouveau dans mon quatre pattes ici. Même chose de l'autre côté. Je retrousse les orteils du pied droit. Poit de corps dans les deux mains et dans le genou droit. Et en plus dans les orteils du pied droit, évidemment. Je clique mon talon gauche vers le plafond et je commence à faire mes cercles trois dans un sens. Je prends le temps d'observer ce qui se passe dans ma hanche quand je fais ça. Et dans l'autre sens. Et pareil, je fais attention de ne pas trop me déporter vers la droite. Je garde du poids de corps dans la main gauche ici. Et après le troisième cerf, je ramène mon genou vers ma poitrine. Je glisse mon pied gauche du côté droit. Je glisse mon genou droit derrière mon genou gauche et mon pied droit du côté gauche. Je viens tout doucement m'asseoir à nouveau ici. Alors, tu le sais, on n'est pas symétrique. Peut-être que de l'autre côté, c'était ok de garder les deux pieds vers soi. Peut-être que de ce côté-là, ce n'est pas le cas. Et on n'hésite pas à venir tendre la jambe droite devant soi si nécessaire. Sinon, on reste ici. Et exactement comme tout à l'heure, j'inspire, je me redresse et j'expire. Je viens me pencher vers l'avant. Évidemment, si c'était trop intense, quand on se penche vers l'avant, tu restes facilement. Et on respire. Trois respirations à nouveau. En étant penché vers l'avant avec les jambes en tête de vache. Et après la dernière expire, à nouveau, je viens me replacer à quatre pattes. Les deux mains à plat sur le sol. Je recule le genou droit. Je ramène le genou gauche à côté du genou droit. Et ici, je vais venir crocheter mes orteils. Premier chien tête en bas de la pratique. Je pousse mes fesses vers le ciel. Je m'installe dans mon chien tête en bas. Je repousse le sol avec mes mains. J'inspire, je monte la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, je vais remplacer mon pied droit à l'extérieur de la main droite. Genou gauche au sol. Coup de pied gauche au sol. Posture du lézard ici. On va rester trois respirations dans la posture. On peut rester sur les mains. On peut venir sur les avant-bras. Et éventuellement, on peut recrocher les orteils du pied gauche et coller le genou gauche. Vois ce qui est OK pour toi au niveau de tes hanches. Étirement à l'avant de la hanche gauche. Ouverture en rotation externe légèrement. Voir un peu plus si tu mets les orteils à l'extérieur au niveau du côté droit. Quelques respirations ici. Avant de remonter sur les mains, si on n'y était plus, de replacer son pied vers l'avant. On va venir placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Malasana ici, posture de la guirlande. Les mains en prière à la poitrine. J'inspire pour me redresser et à l'expire, si c'est OK. Alors, peut-être qu'on me donne les mains sur le sol. Mais si c'est OK d'avoir les mains en prière à la poitrine, je repousse un peu avec mes bras dans mes jambes. Pour ouvrir peut-être un peu plus mes manches ici. Et j'expire, je relâche. Je retourne dans mon chien tête en bas. À nouveau. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'inspire pour lever la jambe gauche vers le ciel. Allez, expire. Pied gauche, pied extérieur, main gauche. Genoux droit au sol, coup de pied droit au sol. Position du lézard à nouveau. Je reste sur les mains. Je descends sur les avant-bras. Je peux crocheter les orteils du pied à l'arrière, décoller le genou droit. Et éventuellement, ouvrir un peu plus les orteils du pied gauche sur le côté. On respire ici. Quelle que soit l'option choisie, s'il y avait besoin, en étant sur les mains, on sent que les mains sont trop... Bon, genre les bras sont trop courts. On peut utiliser des briques sous les mains, évidemment. Ça rallonge les bras, ça laisse pousser ça. Et puis, si j'avais décollé mon genou... Euh, non, pardon. Je laisse décoller pour les gens qui l'ont décollé. Si j'étais sur les avant-bras, je repasse sur les mains. Si on n'avait pas décollé le genou droit, on le décolle en ressentant les orteils du pied droit. Et je ramène mon pied droit à l'extérieur de la main droite. À nouveau, ma lasana, ici, ma posture de la guirlande. Encore une fois, si c'est OK, j'inspire pour me redresser. Je pousse à l'expire avec mes bras à l'intérieur de mes jambes. J'allonge ma colonne ici. Continue à respirer. Et puis, je retourne dans mon chien tête en bas, les deux mains sur le sol. Pieds gauche, pieds droit à l'arrière du tapis. Je prends une grande inspiration par la nez. Et elle expire par la bouche. Je viens descendre les genoux sur le sol, les coups de pieds sur le sol. On va terminer la pratique ici dans une posture de l'enfant. En continuant, on peut avoir les hanches. Donc, je viens écarter mes genoux à la largeur du tapis. J'envoie mes fesses vers les talons. Je relâche le front sur le sol. Si c'est OK, on peut garder les bras devant, mais en déposant les avant-bras sur le tapis. Sinon, on vient ramener les bras le long du corps. Les bras à toi. Ne choisir ce qui te convient mieux ici. Une grande inspiration par le nez. Relâche-toi par la bouche. Et tout doucement, en tenant peut-être les mains, on vient dérouler la colonie vertèbre après l'autre. Ramène les genoux ensemble. Si tu veux prendre un chat, vas-y. Sinon, on peut rester en posture de méditation. Quelques instants ici, à refermer les yeux. Les mains sur les genoux. Quoi qu'il en soit, moi, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça te fait du bien. Et je te dis à très vite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada